Salut tout le monde, bienvenue sur Cosmobooks. Aujourd'hui je vous retrouve pour la présentation de mes achats littéraires du mois de janvier 2015. Alors oui, Noël est passé depuis à peine un mois, mais voilà, en janvier j'avais très envie de me faire plaisir et de continuer un peu la folie des cadeaux de Noël. Pour commencer, tout début du mois de janvier, avec une amie, nous avons décidé de nous faire nos cadeaux de Noël. Oui, c'est un petit peu en retard, mais ça a vite les doublons et puis c'était plus facile pour tout le monde. Donc elle m'a offert deux livres. Le premier, c'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler sur Booktube France, puisqu'il s'agit d'un livre d'une auteure française. Et je vous le présente tout de suite, il s'agit de La Passe-Miroir, le tome 1, Les fiancées de l'hiver de Christelle Gabot, publié chez Gallimard Jeunesse. Alors, je pense que comme moi, vous en avez donc beaucoup parlé aussi. C'est un livre que je me suis empressée de dévorer et qui est vraiment très très bien. Donc voilà, je vous en ferai une chronique ou un point de lecture. Voilà, c'est simplement souple. Le deuxième livre qu'elle m'a offert est un livre de science-fiction. Je n'ai pas vraiment entendu parler sur Booktube ni sur la blogosphère. En revanche, je l'avais repéré depuis quelques temps sur le site de l'éditeur et en librairie. Et il s'agit de Seul sur Mars de Andy Ware, publié chez Brajlon. Alors, il est considéré comme un thriller chez l'éditeur. Moi, je dirais plus science-fiction, puisque l'on suit le cosmonaute de Mark Watney, qui est le premier homme à marcher sur Mars. Et en fait, il se retrouve coincé là-bas. Et on suit toutes ses péripleciées et son aventure à travers son journal de bord. Voilà, je ne l'ai pas encore lu. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Ça me ferait grand plaisir. D'essayez de me faire plaisir en me faisant une grosse commande. Et voici donc le premier livre de cette commande. Il s'agit du dernier livre de Maxime Chatham, qui s'appelle Que ta volonté soit faite, et qui est publié chez Albin Michel. Ce n'est pas un thriller comme Maxime Chatham a l'habitude de le faire, puisque c'est un roman noir. Il n'est pas publié dans la collection thriller, mais dans la collection roman chez Albin Michel, voilà, quand on enlève toute la jaquette. On va suivre l'histoire d'un psychopathe qui sévit aux Etats-Unis. Et c'est un livre qui est assez dérangeant, assez sombre, assez dur. Je pense qu'il peut être un lecteur averti pour le lire. Cependant, ne vous attendez pas un thriller comme Maxime Chatham a l'habitude de le faire. C'est quelque chose d'assez différent, qui pose d'autres questions. Donc voilà, je l'ai lu aussi et je vous en parlerai bientôt. Ensuite, j'ai fait l'acquisition de Ghost Story de Peter Straub, édité chez Brajlon. C'est un livre dont le genre terreur est fantastique. Je ne connais pas du tout l'auteur. J'en ai entendu parler vaguement puisqu'il a collaboré avec Stephen King et que son dernier livre, Le Club de l'Enfer, est sorti chez Brajlon il n'y a pas très longtemps. Donc avant de lire Le Club de l'Enfer, qui avait un synopsis qui me tentait un peu, j'avais envie de lire Ghost Story qui a une meilleure note sur les sites comme Babelio, Goodreads, etc. Voilà, donc je ne l'ai pas encore lu, je vous dirai ce qu'il en est. Pareil, si vous l'avez lu, si vous connaissez cet auteur, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et ce que vous me conseille aussi de lui. Ensuite, j'ai continué ses achats avec Le Ver à Soi de Robert Galbraith, publié chez Grajlon. Comme vous devez le savoir, Robert Galbraith est en fait le pseudonyme de J.K. Rowling, qui écrit maintenant des policiers, parce que c'est un policier, ce n'est pas un thriller. Elle a écrit déjà L'Appel de Coucou et ensuite celui-ci. Nous retrouvons son détective Cormorant Strike qui encaisse sur une nouvelle affaire. C'est un genre de policier complètement classique, très anglais, et ça fait assez plaisir de retrouver ce genre-là dans des écritures contemporaines avec des auteurs contemporains. Ensuite, j'ai acheté 20 mille sous les mers de Jules Verne en format poche, publié chez Le Livre de Poche. Jules Verne, je pense que tout le monde le connaît. Je n'ai pas lu 20 mille sous les mers, je n'ai un point. J'ai du Jules Verne chez moi en grand format, mais je voulais l'avoir en format poche pour pouvoir le trimballer dans le train, dans les transports, etc. et pour pouvoir l'abîmer sans que je reçois complètement malade. Voilà, je ne l'ai pas encore lu, je pense le lire bientôt aussi. Et pour finir, je me suis acheté la cinquième vague de Rick Yancy, publiée chez Robert Laffont dans la collection R. Alors, c'est un livre dont j'ai beaucoup, beaucoup entendu parler. C'est donc un livre post-apocalyptique avec des extraterrestres et non des zombies. Bien que j'adore les zombies, il n'y a pas de soucis là-dessus, mais ça change un peu d'avoir des extraterrestres. C'est un livre qui n'est pas non plus d'une originité extrême, mais c'est une lecture qui est vraiment très très agréable. Voilà, donc pareil, je l'ai lu et je vous en parlerai bientôt. Donc voilà, c'est déjà fini, c'était mes achats du mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner vos avis sur les livres que j'ai présentés. Ça m'intéresserait énormément de savoir ce que vous lisez et ce que vous en avez pensé aussi. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut !